Salut les manchots ! Q4OS installation de la distribution. Pour cela il faudra télécharger une image ISO de la distribution en allant dans l'onglet download qui se trouve ici. Et là vous avez le choix entre deux versions. Nous sommes actuellement en Q4OS version Jiminy. Vous avez la version Plasma, KDE Plasma et vous avez une version beaucoup plus légère qui est la Trinity qui est aussi du KDE mais en version beaucoup plus légère. Il suffit ensuite de cliquer sur le lien live ici et not now take me the download ici. Là vous attendez quelques secondes. Your download will start shortly et là vous allez avoir l'affichage suivant et vous avez donc une image ISO que vous allez pouvoir télécharger. Alors c'est marqué X64 TDE pour Trinity Desktop environnement. Et là vous faites enregistrer le fichier bien sûr. Je l'ai bien sûr déjà téléchargé et je l'ai mis sur ma clé USB grâce au logiciel qui se trouve ici Balena Etcher. J'avais fait un test avec la clé USB Ventoy mais ça ne fonctionnait pas. Une fois l'installation démarrée j'avais des petits soucis. Donc je l'ai gravé directement avec une clé USB avec Balena Etcher et là ça a fonctionné sans souci. Alors quelques infos sur cette distribution. C'est une version qui est d'origine allemande et qui est basée sur Debian. Et elle propose donc un environnement de bureau version Trinity qui est plus léger que la version KDE Plasma. C'est ce que nous verrons tout à l'heure. Alors voyons tout de suite le point de départ avec mon disque dur. Nous allons donc installer cette distribution dans la partition que j'ai préparée ici qui fait 20 gigas qui est la partition P6. Nous n'allons pas utiliser la partition EFI qui se trouve ici mais nous allons utiliser la partition EFI qui se trouve sur l'autre disque dur d'ongle DEVE NVME 1. Et pour cela nous allons regarder à l'intérieur de cette partition des bouts EFI. Hop là ! En cliquant sur le raccourci qui se trouve ici. Impossible d'afficher les menus comme d'habitude. Donc là vous revenez sur le petit boot qui se trouve ici. Et là je vais à l'intérieur. Alors là il va me demander le mot de passe deux fois. Je valide deux fois le mot de passe. Non là une fois ça suffit mais des fois il demande deux fois. Alors voilà les bouts de démarrage que j'ai dans ma partition EFI. Donc ce qui nous intéresse ce sont les deux dossiers qui se trouvent ici. Donc quand je vais faire F12 sur mon ordinateur au démarrage j'aurai une entrée Windows et une entrée Ubuntu. Ça c'est du classique. Ensuite comme j'ai deux disques durs nous avons à avoir une autre entrée de présente quand je vais faire F12 puisque sur l'autre disque dur j'ai ma partition EFI qui se trouve ici que je vais monter. Et lui il va me proposer d'autres bouts de démarrage de disponible puisque j'ai une autre entrée EFI. Donc ce qui nous intéresse ce sont les deux entrées qui sont ici. J'aurai donc une deuxième entrée Ubuntu puisque ici j'ai une autre entrée Ubuntu. Et là j'ai une entrée Néon puisque la dernière version que j'ai installée c'est KDE Néon qui a créé sa propre entrée dans le boot EFI. Et nous allons voir si cette Q4 OS va créer une autre entrée différente dans le boot EFI. Mais comme je vous l'ai déjà expliqué comme nous sonne sur une version Debian nous aurons sûrement une entrée Debian différente dans le boot EFI puisque ce n'est pas basé sur Ubuntu. Alors je vais donc redémarrer l'ordinateur et appuyer sur la touche F12 avec ma clé USB qui est déjà connectée sur l'ordinateur. La clé USB est présente ici un Q4 OS Gemini. Allez c'est parti ! Je viens d'appuyer sur la touche F12 de mon ordinateur pour avoir les boots de démarrage. Alors comme vous pouvez le voir j'ai une entrée Ubuntu qui est présente. Ma clé USB qui se trouve ici et ma KDE Néon puisque j'ai une entrée dans la boot EFI. Une autre entrée Ubuntu pour l'autre disque dur et mon entrée Windows bien sûr qui est aussi présente. Je démarre donc sur la clé USB avec le raccourci qui se trouve ici. Hop là c'est parti ! Alors là il me propose le raccourci Q4 OS Gemini Live et je valide l'entrée. Et voilà le premier message que vous allez avoir sur votre ordinateur. Alors là je vais activer la souris. Alors c'est en anglais, bon je valide OK et on verra bien ce qui se passe par la suite. Alors je ne sais pas exactement à quoi sert cet écran mais ce que je vais faire c'est je vais faire Apply et puis on verra bien ce qui se passe par la suite. Alors j'ai déjà un Q4 OS, son de carte, notes détectées. Donc là j'ai un souci avec la carte son. Je n'ai pas réussi à activer le son sur cette distribution. Alors Wireless Network, carte détectée, Wi-Fi support est activé là par contre. Donc je peux faire OK ici. Et là vous allez avoir un menu qui va se présenter pour configurer votre carte Wi-Fi. Alors ce n'est pas hyper compliqué mais bon j'ai un petit souci quand même sur l'affichage. Si je clique sur ma Freebox Linux qui est présente ici. Donc là il faudra cliquer sur Next ici pour pouvoir la configurer et pouvoir activer votre Wi-Fi. Je clique sur Nest et là donc j'ai déjà un petit peu joué avec mais il faudra choisir normalement c'est WPA pour configurer votre connexion Wi-Fi. Et là vous allez pouvoir mettre votre mot de passe. Le souci c'est que l'on mot de passe est en clair quand je vais le taper. Et bien sûr le clavier est en QWERTY pour compliquer la situation. Alors une fois que vous avez réussi à trouver les bonnes touches qui correspondent puisque le clavier est en QWERTY, vous allez pouvoir faire Connect and Save. Hop là, je valide, je connecte et je sauvegarde. Et là comme on peut le voir, il a vu que j'étais en Bretagne et il me permet de choisir le breton. On va pas faire l'installation en breton. On va choisir bien sûr French dans la liste. Hop là. Et vous validez OK. Et voilà le message d'accueil qui vous est présenté. Alors celui-ci vous pouvez le fermer puisqu'on va procéder à l'installation. Là on est en mode live. Donc hop, je ferme ce menu. Ce n'est pas celui-ci qui nous intéresse. Je vais installer le logiciel pour enregistrer la vidéo et je vous retrouve dans quelques secondes. Voilà, j'ai installé le logiciel VocoScream et là je vais cliquer sur le logiciel Installer. Hop là, c'est parti. Alors c'est le logiciel Calamares qui va prendre la main. Donc c'est un très bon logiciel pour installer une distribution Linux. C'est la plus facile des versions pour instiller Linux. Alors bien sûr, il choisit français assez facilement. Hop là. Là j'ai vu qu'on pouvait cliquer directement ici. Si vous pouvez choisir une autre région. Et là je vais pouvoir choisir directement pareil ici. Hop là. Et je fais suivant. Ensuite, je ne change pas les menus. C'est suivant. Hop. Et là nous avons plusieurs choix de disponibles. Nous pouvons choisir différentes versions de Q4 OS. La version basique, la version live ou la version pure. Nous allons utiliser la version desktop. C'est la plus complète avec tous les logiciels d'installer. Une suite Office et puis des applications qui sont déjà préinstallées. Donc c'est celle-là que nous allons utiliser. Et je fais donc suivant. Là nous avons plusieurs choix possibles avec le logiciel Calamares installé à côté par exemple. Et je peux installer à côté d'une distribution. Si je prends par exemple KDE Néon, je peux installer à côté de la KDE Néon. Et voilà. Il me propose de l'installer à côté de Canelo. Là ce que je vais faire, c'est plutôt remplacer une partition. Hop là. Je vais donc remplacer une partition. Et pour cela, je vais remplacer la partition qui se trouve ici. C'est la P6, comme je vous l'ai dit. On utilise la partition P6. Et là, par contre, pour la partition EFI, je vais choisir un autre disque dur. Donc là, actuellement, c'est le NVMe0. Donc c'est le même disque dur qui va être utilisé. NVMe0 pour la partition EFI. On le voit ici. La partition EFI se trouve en bout ici, la partie bleue. Et là, je vais choisir l'autre disque dur. Hop là. Je vais choisir le NVMe1P1. Hop là. Donc ça, c'est l'autre disque dur. C'est le disque dur de 256 gigas. Là, je fais suivant. Et nous allons voir ce qu'il va nous proposer. Hop là. Donc là, il me propose de mettre mon nom d'utilisateur. Donc comme d'habitude, je mets le même nom d'utilisateur. Pour ne pas être embêté avec les logiciels. Et les droits d'utilisation. Là, je fais suivant. Et là, je vois qu'on a une case qui est précochée. Utilisez le même mot de passe pour le compte administrateur. Donc il ne nous cherche pas des choses compliquées ici dans les menus. Il vous met directement cocher le même compte pour le compte administrateur. Donc comme ça, ce n'est pas très compliqué à utiliser. Là, il nous montre le menu de ce qu'il va faire pour cette installation. Alors, nous allons donc consulter ce qu'il va faire. Donc on va utiliser la partition qui se trouve ici. EXT4 qui est la partition P6. Donc c'est la P6 qui est décrite ici. Il va donc créer une partition de 20 gigas. Et il va installer le FAT32 ici pour le setup en NVMe 1. Et ça sera le boot EFI. Donc ça, ça sera sur l'autre disque dur. On le voit ici, NVMe 1. Et nous avons l'autre disque dur ici, NVMe 0. Là, je vais faire installer. Et là, c'est parti. Alors vous vous patientez. L'installation est assez longue. À un moment, on va sembler bloquer au niveau de l'installation. Mais ne vous inquiétez pas, il suffit de patienter. Alors, petite traduction rapide. Bienvenue sur Q4OS. Et merci de nous avoir choisi. Q4OS est gratuit et open source. Des dizaines de milliers de logiciels libres. Et des applications sont disponibles près de votre gestionnaire de paquets. Prêt à l'emploi ? Google Chrome, Firefox, Thunderbird et LibreOffice sont facilement installables. Vous pouvez commencer avec un environnement de bureau complet. D'autres applications populaires peuvent être installées d'un simple clic de souris. Q4OS est compatible avec la plupart des formats de fichiers populaires. Zip, Dock, XLS, ODF, Rare, MP3, WMV, MPG, MP4, MPKV, AVI et Move. Pour info, les plupart des logiciels que vous aurez besoin sont déjà installés. Vu ce que nous allons installer la distribution au complet. Q4OS est facile à utiliser, puissant et paramétrable. C'est sûr, c'est stable. Vous n'avez pas besoin d'antivirus, ni d'antispasoir, ni d'outils de défragmentation ou de registre. Q4OS peut détecter d'autres systèmes d'exploitation. Et vous pouvez choisir lequel démarrer au lancement de l'ordinateur. Et ici, nous avons le plus important, les mises à jour de votre système, des logiciels que vous aurez installés et les mises à jour de sécurité seront automatiquement installées lorsqu'elles seront disponibles. Donc, pas de soucis, toujours un système qui sera à jour. Installation terminée. Q4OS Gemini a été installé sur votre ordinateur. Alors, je vais décocher l'option ici. Je vais enregistrer la vidéo. Je vous retrouve au démarrage de l'ordinateur pour regarder ce qu'il s'est passé dans les bouts de démarrage en appuyant sur la touche F12. Je viens de redémarrer l'ordinateur avec la touche F12. Et comme vous pouvez le voir, dans les bouts UEFI, j'ai une nouvelle entrée qui est Q4OS. Qui se trouve sur le disque de 256Go. Donc, le bout UEFI a été bien mis au bon endroit. Ensuite, j'ai ma Ubuntu classique qui est sur le disque de 256Go. La KDE Néon qui se trouve sur le 500Go. Et l'autre Ubuntu qui se trouve sur le 500Go. Et la Windows qui est toujours présente. Donc, on peut dire que l'avantage de cette Q4OS, c'est qu'elle crée une nouvelle entrée dans le bout UEFI. Donc, elle est indépendante des autres distributions. Je valide avec la touche Entrée. Et là, c'est à l'ancienne. Nous avons un grub de démarrage qui est présent. Et donc, il a vu toutes les distributions qui sont présentes sur mon ordinateur. La Zorin OS où j'avais fait quelques tests qui est sur la 500Go. Et ma Zorin OS qui est sur la P5. Celle que j'utilise au quotidien. Nous allons donc utiliser la Q4OS Desktop Gemini. Alors là, c'est toujours pareil. Vous avez une autre entrée qui se trouve ici pour la Q4OS en version desktop. Là, c'est pour aller dans les anciens bouts de démarrage. Sur les anciennes versions de noyau. Donc, vous pouvez utiliser un ancien noyau. Si vous avez un souci de démarrage. Là, je fais échappe pour revenir en arrière. Donc là, je démarre sur le noyau qui est la version courante. Hop là ! Alors, voilà comment se présente cette Q4OS. Alors là, pour le nom d'utilisateur, c'est très simple. Il suffira de cliquer ici sur Mickaël. Puisque j'ai mon nom d'utilisateur qui est présent ici. Donc, je clique sur Mickaël et tout de suite, il me propose le nom Mickaël. Votre mot de passe, bien sûr, pour la connexion. Et c'est parti ! Donc là, il me présente un menu. You way want to enlarge tech widget. Là, vous faites OK. Et là, je n'ai toujours pas compris à quoi sert ce menu. Mais on peut agrandir ou diminuer. C'est pour ajuster l'écran. Mais vous n'aurez pas trop de soucis, je pense. Alors, peut-être que je vais le mettre dans ce menu-là. Et je vais faire appliquer. Donc, il n'a toujours pas reconnu ma carte de son. Ce n'est pas bien grave. Et par contre, le Wi-Fi est détecté. Et il est supporté. Donc, je fais OK. La langue français est activée. You light install, je fais oui, bien sûr. Alors, la configuration est terminée. Je fais OK. Trinity Desktop Environnement pour Environnement de Bureau Trinity. Alors, faisons un petit tour rapide de menu que vous allez pouvoir utiliser dès le départ avec cet écran d'accueil. Donc ici, le gestionnaire de profil, ça, on n'y touche pas pour l'instant. C'est pour pouvoir changer d'environnement. Mais il faut choisir le meilleur environnement dès le départ. Installer la Trinity, c'est le plus léger. Ici, vous avez installé des applications. Donc là, vous allez avoir accès au Software Center qui est assez pratique d'utilisation. Donc, vous avez ce qui est coché ici. Ce sont les logiciels qui sont préinstallés d'origine. Donc, le Synaptic sera préinstallé. Donc, si vous voulez des logiciels supplémentaires, vous pouvez directement cliquer ici, par exemple, sur Mozilla et installer le logiciel Mozilla. Un double clic. Et vous allez pouvoir installer le logiciel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est disponible ici, bien sûr, c'est un raccourci qui est assez pratique. Alors, s'il ne vous propose pas tous les logiciels ici dont vous avez besoin. Je tape ici le logiciel Flammet Shot. Il ne me trouve pas le logiciel Flammet Shot. À ce moment-là, il faudra aller dans le Synaptic Manager ici et vous faites une autre recherche avec un logiciel comme Flammet Shot. Là, vous faites Rechercher. Et là, bien sûr, il va trouver un logiciel. Il suffira faire un double clic ou un clic droit sur le logiciel. Sélectionnez pour installation. Et là, vous allez pouvoir installer le logiciel. Installer. Et il faudra faire Appliquer. Hop là. Donc, c'est un petit peu plus long. Ce n'est pas super pratique que cette Logitech Synaptic. Mais c'est celle qui est utilisée et qui vous permettra d'installer quand même des logiciels assez facilement. une fois que vous l'aurez bien prise en main. Mais vous avez déjà quelques logiciels qui vous sont pré-proposés ici et qui sont disponibles. Vous avez même Clémentine qui est déjà pré-installée sur la distribution. Donc, c'est assez pratique que ce menu Q4OS installait des applications pour dès le démarrage installer tous les logiciels dont vous avez besoin. Alors, bien sûr, il faudra choisir d'installer les codecs propriétaires. Si vous ne voulez pas avoir des soucis pour la lecture de fichiers multimédia, vous faites Installer. Et puis, c'est parti. Ça va installer toutes les bibliothèques propriétaires. Installation, c'est terminé correctement. Vous faites Suivant, Terminé. Et voilà, les codecs s'est installé. Ensuite, vous avez activé les effets visuels. Donc, par défaut, ils ne sont pas activés. Si vous avez un PC assez puissant, vous pouvez activer les effets visuels. Pour l'instant, je ne vais pas les activer pour essayer d'économiser au maximum les ressources système. Alors, nous avons ici un menu qui est Authentification automatique. C'est pour le démarrage de l'ordinateur. Là, j'ai un mot de passe à taper au démarrage. C'est ce que je vous conseille de faire. Tapez votre mot de passe au démarrage. Et ne faites pas d'authentification automatique. Là, vous avez plus d'options ici. Et vous avez donc le Setup Screen Scaling. Donc, j'ai réussi à trouver à quoi il servait en fin de compte. Donc, c'est un menu qui vous permet d'agrandir un petit peu l'affichage sur votre écran. Donc là, je vous le mettrai tout à l'heure. Je vous ferai une petite affichage avec le Scaling File Factor à 1.39, par exemple, et nous verrons ce que ça donne sur l'écran. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait un zoom avec le Scaling Factor à 1.40. Et vous voyez que tous les menus ont été agrandis ici. C'est un zoom sur tout l'écran avec des textes qui sont un petit peu agrandis. Voilà à quoi sert ce zoom. Vous pouvez donc zoomer sur votre écran et agrandir un petit peu l'affichage assez facilement. Pour cela, vous faites Appliquer. Il va donc redémarrer juste la session. Pas redémarrer complètement l'ordinateur, mais juste la session pour remettre à jour l'affichage. Voilà à quoi se sert ce Scaling Factor. Comment ça se passe ? Ensuite, vous avez Hard Info. C'est pour avoir des infos sur votre système qui sont présents ici. Hard Info, la CPU. Vous avez quelques informations sur votre système. La documentation online. Et ce que je tenais à vous préciser ici, c'est qu'il y a un menu qui se trouve tout en bas, qui s'est avec la batterie qui se trouve ici. Si je fais un clic droit, je vais pouvoir configurer mon ordinateur. Et je vais pouvoir définir des règles. Donc, j'ai fait un test du système, mais il était activé en Power Save. Et je peux mettre ici, pour la fréquence du processeur, la performance. Donc, je peux activer les performances pour voir le maximum de performance sur cet ordinateur. Et là, je peux aussi définir un profil utilisateur, un Power Save, présentation, sonore ou performance. Donc, le processeur, je l'ai activé sur performance pour voir les meilleures performances sur cet ordinateur. Alors, qu'est-ce qu'a donné le test de charge sur ce système avec Htopavid ? Hop là ! Je vais donc aller voir mon site internet. Sur mon site internet Htopavid, l'onglet qui se trouve ici, J'ai donc fait quelques tests sur cette distribution et qui se trouve ici, Q4OS Trinity version Jiminy. Alors, en consommation mémoire, on est assez léger. 0.57, donc 570 méga octets de consommation mémoire. Ensuite, pour le rendu Vocal Scream, quand nous sommes en version Power Save, là, c'était en version allégée pour le système. Je n'avais pas vu qu'il y avait ce menu qui était possible d'activer. Et je vais refaire des tests avec un menu qui sera activé en mode performance. Nous verrons la différence. Donc, on est à 5 minutes 0.8 pour le rendu sans Vocal Scream. Et avec le charge avec le logiciel Vocal Scream en arrière-plan, on est à 6 minutes 11. Donc, on est assez conséquent au niveau du temps de rendu de la vidéo. Ensuite, en consommation mémoire, on est à 2 gigas environ de consommation mémoire. Une fois qu'il a fini tous ses montages, on est à peu près équivalent par rapport aux autres logiciels. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur mon ordinateur portable, je suis passé à Windows 11. J'ai fait la mise à jour. Je suis passé à Windows 11 et j'en ai profité pour faire les tests de charge. On peut le voir que la consommation à vide sur Windows 11 est un peu plus conséquente. Je suis à 3 gigas 4 de consommation mémoire à vide. Et pour le rendu vidéo, on est à un rendu à 4 minutes 51, ce qui est à peu près équivalent par rapport aux autres distributions comme KDE, Néon. On est avec un rendu équivalent. Par contre, quand on est en charge avec Vocal Scream en arrière-plan et le logiciel KDNive qui tourse, là, on est encore à la traîne avec 8 minutes 25 secondes pour faire le montage. Par contre, en consommation mémoire, on le voit ici, on est encore assez élevé puisqu'on est à 4,60 gigas. On retrouve l'équivalent ici, le décalage entre Windows 10 et Windows 11. On a toujours un petit peu plus de consommation mémoire avec Windows 11. Bon, pour l'aspect visuel, pour Windows 11, ça ressemble beaucoup à du GNOME. Mais pour l'instant, je n'ai pas encore beaucoup utilisé, mais ça fonctionne sans souci. Alors, le dernier menu que je voulais vous présenter, c'est celui-ci, menu démarré style kick-off. Hop là ! Donc là, vous avez plusieurs choix de menus qui vous seront proposés. C'est le menu qui va se trouver ici. Donc, je peux choisir la version en structure Q4OS et je fais kick-off ici. Hop là ! Et je fais appliquer. Hop, le menu ici aura changé, comme vous allez le voir. Hop là ! Donc, il vous donne toujours une info comme quoi il a changé de menu. Et là, vous avez un menu KDE à l'ancienne ici, avec le type d'ordinateur, l'historique. Et puis, le menu qui tique se trouve ici avec des onglets. C'est ça, c'est un menu qui est proposé. Et vous pouvez aller voir dans les programmes ici et choisir les programmes qui vous intéressent dans la liste. Il y a plusieurs logiciels qui sont déjà préinstallés. C'est un petit peu laborieux à n'habiller, mais c'est comme ça que ça vous est proposé. Alors, bien sûr, on peut choisir d'autres menus. Le menu Bourbon qui est présent ici, appliqué. Vous attendez qu'il vous donne le menu. Et voilà, le menu Bourbon qui se présente ici. Donc là, c'est pareil. On clique sur Application, les programmes. Et on a le menu Accessoires. Et là, c'est pareil, ça se déroule. Mais c'est un peu laborieux à faire dérouler tout ça. Hop là ! Donc, vous avez autrement le Q4OS avec le menu Classique ici. Et vous faites Appliquer. Là, vous avez un nouveau menu qui se présente avec le même principe Accessoires. Et puis, on peut aller voir dans les menus. Et ça se déroule à l'infini. Hop là ! Autrement, vous avez le menu par catégorie. Et là, nous allons remonter dans le sens inverse. Catégorie Classique et vous faites Appliquer. Hop là ! Et là, c'est un petit peu plus sympa peut-être à utiliser. Vous avez les menus graphiques, les menus Internet. C'est un peu plus simple d'utilisation. Les menus multimédia, comme on peut le voir ici. Vos Coursquim que j'ai installés. Le logiciel Clémentine est préinstallé. Et donc là, ça a l'air sympa comme menu. C'est le menu classique qui est présent ici. Autrement, on peut choisir un autre menu. C'est le menu Bourbon. Hop là ! Je fais Appliquer. Et là, nous avons le menu Bourbon. Alors, le menu Bourbon se présente comme ceci. Ce n'est pas le menu que je préfère. Avec le menu qu'on peut dérouler ici. Application, la bureautique, le développement, le graphisme. Si vous voulez aller dans le multimédia, c'est ici que ça présente. Et là, vous allez pouvoir dérouler les menus. Un menu KDE qui est présent ici. Et après, il faut revenir en arrière pour pouvoir réutiliser le système. Donc ça, c'était le menu Bourbon. Et le menu Kick-Off en menu catégorie. C'est parti ! Il a été appliqué. Hop là ! Donc là, c'est pareil. Ça va être avec les onglets qui se trouvent ici. A vous de choisir la version qui vous intéresse. Donc ça, c'est assez sympa. Parce qu'on peut déjà, dès le départ, un peu configurer la distribution. Un peu suivant vos besoins. Assez rapidement. Et nous verrons aussi qu'il est possible de choisir rapidement un environnement de bureau. Mais pour cela, je lancerai plutôt une machine virtuelle. Parce que ça sera plus simple à vous montrer comment ça fonctionne. Donc pour l'instant, je trouve cette distribution assez légère. Elle est assez complète. Même si, de temps en temps, il faut bien choisir ses logiciels pour l'utiliser de façon facile. Puisque tous les logiciels ne sont pas les plus pratiques. Si je vais ici, par exemple, dans mes dossiers documents. Ça, c'est un peu à l'ancienne. C'est l'ancien explorateur de fichiers. On remonte dans l'architecture. Vous avez le dossier documents, le dossier images, les vidéos que j'ai déjà commencé à enregistrer, qui sont présentes ici. Donc ça, c'est une présentation à l'ancienne. Et comme nous allons le voir ici, si je vais dans mon dossier boot, ici, hop là, je vais à l'intérieur. Je vais donc avoir ma partition EFI. Et dans ma partition racine EFI, qui se trouve sur le disque de 250 gigares. Ça ne le voit pas ici, mais je vous le montrerai avec une autre capture d'écran. J'ai une entrée qui est différente, qui est Q4 OS. Donc j'aurai une entrée Microsoft dans le boot EFI, Q4 OS et Ubuntu. Ça, c'est assez intéressant d'avoir des entrées différentes. Mais comme on peut le voir, c'est bien l'entrée qui se trouve sur le disque de 256 gigares. Puisque je n'ai pas l'entrée KDE Néon. KDE Néon est sur l'autre disque dur. Voilà pour une petite présentation rapide de cette distribution. Et nous verrons un petit peu la découverte des logiciels dans une prochaine vidéo. Je vous dis qu'à la mort et à bientôt.